Dans tous les montages qu'on fait, on pense évidemment au mieux-être des habitants. Il ne s'agit pas de les fourrer contre l'indemnisation de leur habitation actuelle. Il s'agit de les indemniser au plus juste en tenant compte évidemment de ceux qui viennent après. Alors j'entends une vieille dame dire, elle a présenté sa belle maison, qu'elle a grandi parfois sous les terrains qui ne leur appartiennent pas, mais ça ce n'est pas le problème. Elle a estimé que sa maison était à 120 000 euros. Ok ? Elle lui a dit, elle est prêt à accepter 100 000, mais on lui propose 60 000, ce n'est pas assez. Mais ce qu'elle a oublié de dire, c'est qu'on ne lui donne pas, on ne lui propose pas 60 000 euros, on démolit sa maison et basta, les SDF dans la rue. C'est que ces 60 000 euros qu'on lui donne vont participer d'un montage financier. Il y aura d'autres moyens financiers donnés par d'autres régions, CAF, etc. qui vont faire en sorte, pour lui permettre de construire la nouvelle maison dans laquelle elle va habiter. Et qui n'a pas une valeur marchande de 60 000 euros, mais de beaucoup plus, sans doute même plus que 100 000 euros ou 120 000. Je préfère dire à la population des abîmes, et principalement celle de Gantrain et de Rizé, qu'il est vrai que la rénovation urbaine, il est vrai que le relogement, c'est un sujet sensible. Je prends pour exemple, sur l'ensemble du territoire, il va y avoir normalement 1368 personnes qui seront relogées. À ce jour, à ce stade, nous sommes à 743. Ça veut dire que quelque part, le processus est en marche, mais il y a une procédure avec différents aspects, puisque lorsqu'il s'agit de relogement, il y a une enquête qui est préalablement faite, de manière à pouvoir recenser un maximum d'informations, et pouvoir reloger les gens dans les meilleures conditions, puisque à ce jour, les conditions dans lesquelles ils vivent ne sont pas sécurisées. Donc il y a des règnes qui se font avec les bailleurs, également, de manière à pouvoir recenser toutes les informations nécessaires, mais surtout se dire qu'ils ont aussi des souhaits, tenu compte de leurs souhaits, et des propositions qui se font une, deux, trois, de façon à pouvoir, si la première proposition ne correspond pas forcément à leurs attentes, qu'on puisse faire une deuxième, voire une troisième proposition. On essaie de travailler avec eux, de réfléchir avec eux, et parfois on arrive à trouver des résultats auxquels ils ne s'attendaient même pas. Et c'est là le bien, c'est là la force de la ville des abîmes, et c'est à la force du député maire et de son équipe autour, c'est de faire en sorte que les familles soient mieux relogées, mais aussi de trouver peut-être une situation meilleure que celle qu'elles avaient. Et c'est là la ville des abîmes, une excellente ville.